La Tunisie a besoin d'un régime qui soit à la fois démocratique, stable et efficace. Un régime démocratique simple, par exemple, tel que peut le donner un parlement, par exemple, où il y a la représentativité à la proportionnelle, ça peut être un régime démocratique, mais instable. Or, la Tunisie a besoin d'un régime démocratique et stable. Donc, il faut qu'il y ait un pouvoir et il faut que ce pouvoir ne soit pas, pour ne pas revenir à la dictature, il faut que ce pouvoir soit partagé, donc séparation absolue. Il faut que la justice soit absolument indépendante, il faut que, évidemment, le Parlement soit maître de lui-même. Et le pouvoir exécutif lui-même doit être, à mon avis, partagé entre un président et un premier ministre, de telle façon de ne pas avoir de dérapage, parce qu'on a vu des premiers ministres devenir des dictateurs. Donc, pour moi, l'idéal, ce serait un régime semi-présidentiel. Le paradoxe de la Tunisie actuellement, c'est que c'est une démocratisation qui se fait sous la haulette de la police politique de l'ancienne dictature. Donc, c'est ça le problème. Et là, les gens ne peuvent pas accepter qu'on puisse faire la démocratie avec la police de la dictature. Donc, la première chose, c'est vraiment, si vous voulez, redonner confiance à la population en dissolvant réellement la police politique et en faisant qu'elle ne se mêle pas, comme elle le fait actuellement, d'influencer la politique du pays. Parce que c'est la police politique qui continue encore à beaucoup, beaucoup tirer les fils de derrière les rideaux. D'abord, la Tunisie a besoin de la stabilité. On ne peut rien faire sans la stabilité politique. Donc, il faut qu'en 2012, au plus tard, la Tunisie ait un gouvernement de telle façon d'amorcer les réformes économiques en profondeur. Alors, nous avons beaucoup d'idées sur comment redresser cette économie, mais déjà en luttant contre la corruption, déjà en renégociant peut-être la dette, parce que nous avons une dette qui nous saigne à blanc. Donc, renégocier la dette peut donner aussi pas mal de ressources au pays pour pouvoir amorcer des réformes économiques. Le même que les Tunisiens, ce sont des Tunisiens qui ne sont pas entièrement à part, ce sont des Tunisiens à part entière. Donc, il faut qu'ils jouent exactement le même rôle. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils participent aux élections massivement, qu'ils continuent à s'intéresser à leur pays. Ils peuvent aussi être le lien entre la Tunisie et la France. Je trouve que les binationaux, c'est une richesse aussi bien pour la France que pour la Tunisie. Il faut les encourager, ne pas les dévaloriser comme le font les uns et les autres. Voilà, c'est un bon entre nous d'autres pays. Il faut absolument les encourager à être de bons Français et de bons Tunisiens. D'abord, la Tunisie est à la croisée de trois cercles. D'abord, la Tunisie est africaine, la Tunisie est méditerranéenne, euro-méditerranéenne et la Tunisie est arabe. Donc, normalement, logiquement, il faut qu'elle développe aussi bien les relations avec le monde arabe dont elle fait partie qu'avec l'Europe ou qu'avec l'Afrique. Voilà. Je pense qu'il est profondément uni, parce que c'est quand même un tout petit pays. Il est extrêmement homogène à tous les points de vue. Et ceux qui veulent le diviser perdent leur temps. Et je pense qu'il y a aujourd'hui un très large consensus autour du fait que plus jamais ça, plus jamais de dictature, il y a un très grand consensus sur le fait que nous voulons que ce soit une transition pacifique. Donc, j'ai un grand espoir que cette unité ne sera pas menacée par qui que ce soit. Merci.